On a le journaliste ou alors le consultant Diomonsi Kamara qui est revenu sur la sortie de Mac Brice. Il y a de cela quelques jours Mac Brice avait fait une sortie dans un journal beige dans cette sortie là. Il dézinguait Samuel Eto'o le président de l'Africa Foot et Rigobertson il parlait de ces deux légendes du football camerounais des propos qui ne sont pas du goût de Diomonsi Kamara qui a dit lors de l'émission Talent d'Afrique je cite je n'ai pas aimé la sortie de l'entraîneur Mac Brice fait avec beaucoup de condescendance moi je pense qu'un entraîneur comme ça il ne peut même pas avoir une sélection en euros il est venu au Cameroun pour nous donner des leçons de morale je pense qu'il doit venir avec beaucoup plus d'humilité après il y a deux camps on peut être du côté du ministère ou du côté de Samuel Eto'o je pense que certains ont tort d'autres ont raison mais on ne peut pas venir mettre de l'huile sur le feu et se présenter en tant que sauveur il doit du respect à Samuel Eto'o fils pour tout ce qu'il a fait pour le continent ce qu'il a fait pour le Cameroun et après on espère que ça va beaucoup s'apaiser ce n'est pas bon pour l'image du football africain ce n'est pas bon pour un grand pays comme le Cameroun est-ce qu'on est surpris ? c'est un pays à part le Cameroun on a l'impression que le Cameroun aime se mettre en difficulté c'est quand ils sont en difficulté qu'ils sont les plus forts après on en rigole mais moi ça me fait mal parce que le Cameroun est un pays qui nous a tous fait rêver avec les Roger Mila et Consor c'est un géant du continent c'est la sortie du consultant Diomansi Kamara dans l'émission Talent d'Afrique sur Canal Plus Nabil Djeli, lui également consultant dans la même émission a réagi à la dernière sortie de Mark Brice et il a dit je cite je n'ai pas compris la sortie de Mark Brice de remettre une pièce dans la machine comme ça je crois que sa meilleure communication c'est le terrain il l'a fait avec une victoire et un match nul plus que ce qu'il a dit sur sa moletteau moi ce qui m'a dérangé c'est sa sortie sur Hugo Berson qui est en fait son confrère je trouve que c'est dégradant ce qu'il a dit à son encontre de le faire passer pour un pantin c'est à dire quelqu'un qui était juste là pour valider ce que décidait Samuel Eto'o fils il ne faut pas oublier que ces deux personnalités même si on peut reprocher des choses à Eto'o qui quand même sont des légendes ancrées dans l'esprit non pas seulement des Camerounais mais des Africains je comprends que pour lui cela soit difficile de travailler au Cameroun je comprends que cette situation puisse être hubiesque mais pour moi il a été dans le dépassement de fonctions presque dans la faute professionnelle avec cette sortie Nabi Djelit sur Canal Plus je le disais tantôt on a eu plusieurs sorties concernant cette réunion qui a eu lieu au premier ministère et la décision qui a été prise par le chef du gouvernement la Christian Involu qui a réagi et il a dit je cite la primauté du droit dans le conflit entre l'Afrique à foot et le ministère des sports une victoire réglementaire à moins d'une semaine du match crucial des éliminateurs de la Cannes 2025 entre le Cameroun et la Namibie une controverse s'était intensifiée concernant le lieu de la rencontre tandis que la Fédération Camerounais de football optait pour Garoua le ministère des sports soutenait Yaoundé ce conflit met en lumière la prévalence du droit face aux intérêts institutionnels l'intervention de la Confédération africaine de football qui a confirmé que le match devait se tenir à Garoua a été déterminante toutefois le ministre d'Espoir dans son obstination a persisté à contester cette décision jusqu'à ce que le premier ministre intervienne après une réévaluation des règlements de la CAF et de la FIFA ainsi que des consultations avec des parties prédentes il a intériné la décision de la CAF soulignant l'importance de la conformité aux normes internationales le gouvernement camerounais doit respecter ces décisions pour éviter des sanctions potentielles et préserver l'intégrité du football national les conventions signées avec la FIFA imposent également une obligation de conformité qui renforce cette dynamique le gouvernement camerounais doit respecter par ailleurs la FIFA foot consciente de sa dépendance vis-à-vis de l'Etat veille à ce que ces décisions soient en adéquation avec les engagements pris avec le gouvernement ce cadre de coopération est fondamental pour assurer la pérennité et la crédibilité du football camerounais en somme cette situation illustre non seulement la supériorité du droit dans les relations sportives internationales mais également la nécessité d'une collaboration harmonieuse entre les différentes institutions pour le développement du football au Cameroun c'est Christian Evolo Evolo qui a réagi à cela avant de continuer marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intensewear Intensewear c'est une marque de chaussures babouches, pieds nus, bombeuses, sacs pour vos différentes sorties pour rester à la maison pour les sorties en famille, entre amis n'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intensewear ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux contactez dès à présent vous avez également ici un image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus également sacs, bombers, Intensewear c'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment avec Intensewear vous avez la promotion si vous venez de la part de On Air Media vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats alors les amis contactons Intensewear maintenant via le pitch 237, 694, 46, 70, 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés on a la plateforme le quatrième pouvoir qui est une plateforme d'information qui également est revenue sur ce qui s'est passé et ils disent les premières conclusions du bras de fer Mincep fit qu'à faute 1. la position du Mincep n'était pas la position de l'Etat comme ils ont voulu nous faire croire 2. Ognès a menti sur le stade de Garoua c'est effectivement une structure qui voulait jouer le jeu pour le Mincep 3. la CA TV a menti et a prouvé que ses journalistes étaient à la solde du Mincep 4. nous pouvons conclure que Douala n'avait aucun problème 5. le chef d'Etat a effectivement donné les instructions fermes pour que ça se joue à Garoua 6. le gouvernement réaffirme son soutien à l'AfricaFoot 7. le staff de l'AfricaFoot est effectivement celui reconnu par l'Etat 8. la liste du staff publiée par Cameroun Tribune était effectivement celle des instructions du chef de l'Etat 9. la volonté d'un ministre n'est pas toujours la position de l'Etat 10. le chef de l'Etat reste légaliste nous pouvons néanmoins nous poser des questions où est-ce que le Mincep prenait-il ses ordres pourquoi avoir laissé l'affaire arriver à ce niveau alors qu'il avait été informé de la position du chef de l'Etat qu'est-ce qui justifie son comportement la messe est dite merci et rendez-vous samedi à Garoua bonne journée à tous c'est la plateforme le quatrième pouvoir qui a réagi ainsi on a je le disais tantôt le ministre le premier ministre qui a tenu une réunion hier réunion avec les liens du Cameroun qui ont souhaité discuter avec lui de la situation qu'il rencontre et au sorti de cette réunion on a eu ce communiqué signé du secrétaire général des services du premier ministre dans le communiqué on peut lire je cite en prélude aux rencontres qui opposeront la sélection nationale senior de football masculin Lyon et d'Ontable du Cameroun aux équipes nationales de la Namibie et du Zimbabwe respectivement les 7 et 10 septembre 2024 le premier ministre a reçu ce mercredi 4 septembre 2024 en présence du ministre des sports et de l'éducation physique et joueur convoqué pour ses échéances par l'entraîneur sélectionneur monsieur Marc Brice en vue de leur prodiguer des encouragements le chef du gouvernement a pris acte de la décision de la Confédération africaine de football de faire jouer le match contre la Namibie au stade de Rondeh Adjadogawa et s'est rejoui de l'accueil enthousiaste que les habitants de cette ville ne manqueront pas de réserver comme par le passé à toutes les parties prenantes à de tels rendez-vous sportifs le premier ministre a relevé qu'au regard de la passion et de l'intérêt des populations camerounaises pour le football d'autres localités au Cameroun seraient heureuses de bénéficier à l'avenir du même privilège que la capitale régionale du Nord d'autant que le chef de l'État a doté plusieurs villes de notre pays d'infrastructures sportives et notamment de stades aux normes internationales le chef du gouvernement s'est montré disposé à donner une suite concrète aux différents problèmes pratiques qui ont été évoqués par ses hôtes par ailleurs il a émis le vœu que tous les acteurs impliqués dont les préparatifs MINSEF PECAFOOT et autorités administratives continuent d'oeuvrer pour la réussite matérielle et sportive de la rencontre projetée ainsi que des matchs à venir conformément aux très hautes prescriptions du président de la République Yaoundé le 4 septembre 2024 c'est le communiqué de presse publié par les services du Premier Ministère après cette rencontre avec les Lyons indontables on va sortir par cette publication de Malox quelques heures après avant la réunion au Premier Ministère il disait les footballeurs sont souvent amusants quelqu'un quitte son club parce que la FECAFOOT a envoyé une lettre pour assurer toute responsabilité celui qui sera au Cameroun lui il arrive au Cameroun il dit qu'il ne connait plus la FECAFOOT mon frère si on met le cube à Dinamoto dont tu as nourriture là-bas où tu es en ce moment ton club va demander les comptes de qui ta famille va demander les comptes de qui c'était la réaction de l'artiste Malox et on vous a donné toutes les informations autour de ce dossier Cameroun Namibie se jouera bel et bien du côté de Garoua le 7 septembre prochain et dans nos prochains émissions nous revenons avec plus de détails sur cette rencontre merci à tous d'avoir regardé le contenu n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire donnez vos avis que pensez-vous de cette situation que nous vivons la bataille est-elle terminée va-t-elle continuer avec les deux staffs qui seront déjà du côté de Garoua on vous donnera également les éléments de réponse si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus à très bientôt merci à tous merci à tous